... Nous avons donc quelques questions urgentes à discuter. Pourquoi est-ce que l'on s'implique dans la coopération ou la compétition ? Est-ce que ce sont de nouveaux dogmes que l'économie souhaiterait nous vaincre ? Ou est-ce que c'est une nouvelle conception de l'organisation ? J'ai aujourd'hui un mélange, un panel très intéressant et très éthéoclite. C'est significatif pour moi de vous avoir, comme participants de ce panel, parce qu'on a parlé de se débarrasser des masques. Et effectivement, quand on se débarrasse des masques, ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limites, vous n'êtes plus une fonction, vous êtes une personne. Donc, parfois, il y a des tensions qui peuvent surgir, notamment quand l'ambiance se réchauffe au sein du festival WeShare. Nous avons John Alexander dans le projet de la Nouvelle Citoyenneté. Ben Knight de Lumio, peut-être que vous vous souvenez de cette personne Lumio qui faisait partie des nominés l'année dernière au WeShare. Et je suis donc ravi de vous rencontrer en personne. Et je suis également ravi de rencontrer M. Charles Eisenstein, qui s'implique dans le WeShare depuis déjà très longtemps. Et enfin, mon ami Oskar Barda, qui est un concepteur de jeux, en dehors de ma passion pour la philosophie grecque et le capitalisme burst. J'aime bien toujours essayer d'adopter de nouveaux angles de perception. J'ai pensé qu'il serait intéressant d'avoir un panel collaboratif, et nous essayons donc de procéder comme dans la Galesse antique. Nous sommes à Athènes, imaginez-vous. J'ai déjà beaucoup trop parlé, maintenant je vais vous laisser la parole. Je vous fais confiance. La première question serait peut-être la suivante. Charles, vous avez écrit un ouvrage appelé Économie sacrée, et vous en avez parlé hier sur la scène, et que l'économie souhaiterait nous convaincre, nous ne sommes pas heureux d'être en compétition. Et moi je pense que cela en dit beaucoup sur la nature humaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? D'abord, la supposition que les normes économiques vont dire que l'être humain essaye de maximiser ses intérêts. Et ça semble vrai, s'il y a deux produits, eh bien évidemment, on aurait tendance à acheter celui qui est le moins cher. S'il y a deux possibilités, vous prenez la possibilité qui offre de meilleures possibilités de profit. Et ça, ça fait partie de la nature humaine de manière intrinsèque. Mais ce que l'on essaie de se souvenir, depuis quand cette idée est devenue dominante, dans un contexte de grande compétitivité, et dans ce sens de la société, eh bien, dans la nature biologique, dans la nature de la société, eh bien, on projette cela sur nous. La question serait peut-être la suivante. Est-ce que la nature humaine est coopérative ou plutôt compétitive ? Qu'est-ce qui fait ressortir l'aspect compétitif ? Qu'est-ce qui fait ressortir le côté coopératif ? Et comment est-ce qu'on crée une société et une économie et une façon de penser qui améliore la collaboration plutôt que d'opposer ces deux instincts, notre instinct, pardon, à collaborer ? Il y a Nicolas qui soutient d'ailleurs cette idée. Oui, effectivement. Pour moi, ce projet s'appuie sur deux projets. J'ai fait énormément de travail théorique sur la question et une des questions qui m'obsède est qu'est-ce qu'on se dit à nous-mêmes quand on se rend compte au moment de l'acte de la consommation. Comment est-ce qu'on mesure la confiance de consommation, par exemple ? Quel type de contributions font partie du scénario ? Nous avons fait un peu de recherche et peut-être qu'on peut lancer les visuels, là. Je vais essayer de donner un peu plus d'explications là-dessus. Ce que nous avons fait ici, c'est qu'il y avait 3 000 personnes qui travaillaient avec vous, avec des agences très réputées. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Quels sont les éléments qui sont importants d'être... Qu'est-ce qui est important d'impliquer dans la société ? Vous voyez, il y a eu un groupe à qui on a posé ces deux questions. Le deuxième groupe... On me posait la question suivante. On leur demande à quel point ils pensaient que c'était important de proposer des marques avec lesquelles vous pouvez vous identifier. C'était donc des questions de consommation d'ordre assez basique. Et en dehors de la considération que vous pouvez avoir pour ces questions-là, il semble que ces déclarations, même avant de répondre sur cette obligation, il semblerait qu'il y ait beaucoup moins de chances pour vous que vous participiez à ces processus justes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces questions ? Sur notre réaction, nous nous posons ces questions quand on se positionne de manière compétitive par rapport à autrui. C'était ma manière de commencer mes apports à la discussion. Comme le disait la dame qui a présenté la session, c'est qu'on se dit que la chose à faire, c'est toujours faire la chose qui est le mieux pour nous. Et ça, c'est une idée relativement morale quand on y pense. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait ce qui est bon pour nous. Ça, c'est un sujet très intéressant. Les conditions de la collaboration au sein des corporations, si on est un peu cynique, on peut peut-être admettre que la majeure partie des structures d'organisation souhaitent être en compétition. Qu'est-ce qui nous pousse à faire cela, à fonctionner de cette manière-là ? Parce qu'on fait ça depuis un sacré moment déjà. Je pense qu'en tant qu'être humain, nous sommes des êtres sociaux et nous vivons dans un contexte social et par ça, je veux dire que cela définit notre manière de nous comporter. Il y a des atouts spécifiques qui n'ont pas été mis à jour depuis 200 ans. Nous avons une idée très spécifique de ce qui est bien et de ce qui est mal. Nous vivons une vie dans un cadre où nous pensons que nous savons ce qui est bien et que ça peut équivaloir à des valeurs, à des principes. Évidemment, cette nouvelle voie est un... Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes pas aussi coopératifs que nous souhaiterions l'être. Et la manière dont nous définissons les valeurs et les biens est très variable. Si on pense à cette phrase innocente, ne... ne faites pas aux autres ce que vous ne souhaiteriez pas que l'on vous fasse à vous. Eh bien, quand on y pense, c'est une phrase assez... perverse, pardon. Ça veut dire que l'on prend des décisions sans avoir de retour des autres. Et qu'est-ce qui se passe si quelque chose était... ça va être bon, être bien et qu'on ne le sache pas. Pour moi, c'est un véritable symptôme de ce que nous traversons actuellement. Là, ce que vous faites référence à la catégorie impérative de Kant, ne faites pas aux autres ce que vous ne souhaiteriez pas qu'on vous fasse à vous. Parce que cela nous mène... on a parlé de théorie de jeu. Je ne sais pas ce que vous souhaitez faire, je ne sais pas ce que je veux faire, mais nous essayons de créer un équilibre. Peut-être que nous pouvions vous écouter là-dessus parce que nous ne vous avons pas encore entendu. Je pense que ce sont des domaines très intéressants puisque c'est un terrain où nous pouvons observer les gens de manière abstraite. Effectivement, la question au départ était de savoir si la collaboration était une affaire de nature-culture ou de conception. Eh bien, je pense que l'on a déjà évacué la notion de nature puisque c'est déjà... Il était déjà... Il a été conclu directement que ça ne faisait pas partie de la nature. Ce que nous voyons, c'est qu'une fois que nous tentons nos questions, nous pouvons déjà voir différentes opinions se dessiner. selon la culture des gens. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie qui dépend de la conception. Quand on conçoit un système, un système de vote, eh bien, cela en dit déjà long sur le mécanisme de fonctionnement. On ne peut pas tuer le roi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tuer le roi ? Parce qu'au Moyen Âge, le roi était sacré à égalité avec Dieu. Et on ne les tue pas, on les capture, par exemple. Je crois que c'était le roi Richard qui avait été capturé. Et donc, les règles et le système ont une signification en elles-mêmes. Et cela dit beaucoup toujours sur les gens qui ont créé ces règles. Donc, je pense que le système a un grand rôle à jouer. Et finalement, on en arrive toujours à cette histoire de la poule et de l'œuf. Je pense que ça en dit beaucoup. On a entendu beaucoup de choses à travers les débats qui se sont déroulés. et souvent, les possibilités d'économies collaboratives se définissent par des questions qu'il y a des réponses par défaut. Les organisations qui sont créées sont des manifestations de ce modèle de pensée. le point de départ du questionnement. Par exemple, je pense qu'Airbnb pourrait être une représentation, une manifestation de la perception de ce que le monde pourrait être. et l'idée, c'est de savoir comment on peut maximiser les cultures locales en économie locale. Comme vous l'avez dit, le fait de concevoir a la possibilité de créer des cultures. Est-ce qu'on peut calmer le jeu un peu ici, deux secondes ? J'ai une histoire qui me revient en tête. La plupart des choses que nous tenons pour acquis de la nature humaine ou de ce qui pourrait être conçu implique de se mettre en retrait du système en tant que concepteur et l'opposer à la réalité qui se trouve en dehors de nous-mêmes. Mais la réalité est bien plus compliquée. Nous concevons d'après un contexte et ensuite, notre conception change ce contexte et vice-versa. C'est un processus beaucoup plus organique et ce comportement de séparer des concepts est très unique à notre ère. Il y avait cet anthropologiste qui pensait pour faire ressortir l'aspect compétitif d'enfants d'une tribu. Donc, il y avait un panier avec des fruits, des bananes dedans qu'il avait disposé dans des arbres. Il avait dit aux enfants « Ok, c'est une course. la première personne qui arrive à l'arbre obtiendra ce panier avec des fruits. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les enfants se sont dirigés en courant et sont tous arrivés en même temps à l'arbre. et l'anthropologiste a demandé à l'enfant le plus rapide pourquoi il ne s'était pas pressé et l'enfant répondu « Ubuntu, comment est-ce que je pourrais être content si mes amis ne le sont pas ? » Il avait compris qu'il ne voulait pas qu'il ne pouvait pas être séparé de ses amis, que son propre bonheur était lié à la présence de ses amis. Et ça, je trouve que ça en dit long. Je pense que les entrepreneurs qui ont commencé ces concepts d'Airbnb et autres, ils ont probablement une intention très idéaliste au départ. Ils ont une vision magnifique au départ et ensuite, ils doivent s'affronter aux contraintes de notre conception économique, par exemple, et nous voyons cela à chaque fois lorsqu'il faut répondre aux besoins du marché, des bailleurs de fonds. Je pense que cette histoire de conception s'ancre dans une réalité profonde. Je me demande comment commencer depuis là où nous nous situons actuellement, comment est-ce qu'on peut avancer dans ce système, comment on peut dessiner un nouveau système. et je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas si les gens ont entendu la présentation de Jeremiah hier, mais il y avait vraiment des motifs, des explications très amusantes sur le pourquoi de ces organisations. qu'est-ce qu'on peut se poser la question de savoir comment le navire vogue, par exemple. moi, il y a des effets spécifiques, elles mènent à des nouvelles expériences et seulement ces expériences peuvent véritablement faire évoluer la culture. Je pense que ces expériences que nous traversons quand on dort dans notre lit, quand on se douche dans notre salle de bain, et bien c'est une expérience qui nous fait changer notre vision que nous avons de l'économie. Cela nous apprend à nous adapter à ce que nous devons faire lorsque nous sommes sur une plateforme, donc dans l'environnement d'une plateforme collaborative, c'est de nous adapter les uns aux autres. Si on ne veut pas être mis dehors de ces plateformes, il faut se concentrer sur le fait du bien-vivre ensemble. Cela crée des possibilités de mettre l'accent, de se concentrer sur la satisfaction de nos pères. Quand vous parliez du navire, faire naviguer le navire, et quand on pense à la manière dont ces plateformes se traitent les unes les autres en termes de consommation, de consommateurs, pardon, quand on note, par exemple, et qu'on laisse des commentaires sur telle ou telle personne, sur un service donné, sur une prestation, de quoi s'agit-il exactement ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? Est-ce qu'on a offert quelque chose que l'on souhaite récupérer sur des plateformes comme Uber ou Airbnb ? Eh bien, je dirais que leur discours délivre un message de partage et que ces systèmes de partage, la conception du design s'ancre dans une culture qui nous a fait grandir et nous avait considéré les uns les autres comme des compétiteurs, comme des ennemis. Et lorsque l'on ramène cela, c'est là qu'ils ont besoin de ces systèmes de notation avec des étoiles, etc., etc., de manière à ce qu'ils puissent pousser la compétition et la faire croître. Oui, voilà, je peux vous donner quelque chose une fois que vous me rendrez ce que vous m'avez pris. Alors, cette question que vous aviez durant notre conversation plus tôt, c'est de savoir effectivement ce qu'on peut faire physiquement avec une perspective de conception, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer cela, qu'est-ce qu'on peut faire pour effacer ces traits caractéristiques entre nous. Si nous avons une personne qui a rendu plusieurs services, eh bien, peut-être que ça peut être suffisant ou est-ce que nous avons une entrée dans la conception qui nous amènerait à nous juger les uns des autres. C'est intéressant parce que ce que vous sous-tendez, c'est que... Est-ce que vous diriez que le changement d'une économie de dons, c'est une prise de risque ? Et cela est souvent mis en place dans les plateformes collaboratives. dans nos... La société est devenue très fragmentée et très autonome. Il est dur de reconstruire quelque chose comme une idée d'économie du don ou une économie entre pairs. La nouvelle plateforme d'économie de partage nous propose plusieurs schémas et une manière de le regarder, ce serait de voir les bases sociales et conceptuelles qui la constituent. Si on parle d'hospitalité, par exemple, c'est drôle que ce mot-là soit de la même racine que le mot d'hôtel. Bref, je ne vais pas mettre en là-dessus mais si l'on voyage par exemple et qu'on en prend une chambre d'hôtel et qu'un total étranger nettoie vos toilettes et prépare votre nourriture et fait face à votre lit, fait votre lit, eh bien, il y a parfois une connexion qui se... Il n'y a pourtant pas de connexion qui se fait entre vous et cet étranger. mais par contre, à travers Airbnb, le système est différent. Vous êtes connecté avec un fournisseur de services et cela change totalement la nature de la relation. C'est toujours un individu et peut-être cette fois, vous irez à New York et vous contracterez cette personne et là, une relation peut naître. Il y a des entrepreneurs qui pensent à cela en concevant leur plateforme. Il n'est plus question de contrôler cette relation et ça, c'est quelque chose d'encourageant. Oui, vous savez, pour moi, j'ai l'impression que vous me rappelez, vous me pointez du doigt les critiques que je me fais à moi-même. Vous savez, il y a toujours eu cette règle qui s'applique souvent où on ne dit jamais non, mais on s'en tire sans utiliser la négative. Oui, et en essayant de construire une relation par étapes. Et la raison pour laquelle je pense que c'est une découverte intéressante, c'est qu'il est facile. On a beaucoup parlé de capitalisme et de système de capitalisme et de changement les derniers jours. et je me sens désemparé dans ce genre de discussion. Ma main d'organisation tourne autour du consommateur et quand on regarde sous cet angle, c'est quelque chose qui nous parle. On se dit qu'il est possible d'effectuer des changements. nous avons tous des raisons d'essayer de faire évoluer les choses. En parlant, je suis en train de comprendre et de réaliser que la plateforme que nous essayons d'utiliser, que nous utilisons, est qu'on soit les gens plutôt en tant que citoyens plutôt que consommateurs. Si on pense les gens en termes de citoyens, là, il y a une dimension qui s'ajoute, celle de la cause, celle de l'objectif de motivation. Vous savez, toute cette querelle de dénomination, finalement, au bout d'un moment, résonne plutôt comme si c'était des personnages de fiction. Pour moi, je trouve ça difficile d'interagir avec une autre personne si on interagit avec une autre personne, un citoyen, au lieu d'avoir une idée abstraite du consommateur. Je souhaitais répondre à Oscar là-dessus. Je pense qu'actuellement, on se débarrasse d'un système de représentation. Il y a 12 ans, je travaillais sur un réseau social, un local, qui s'appelait Peuplad, qui aidait les voisins à créer des liens les uns avec les autres. Et de manière idéologique, j'étais hostile à un système de réputation. Et ça m'a coûté énormément. Et ça a coûté cher à ceux qui s'étaient impliqués dans le projet. Parce que nous ne sommes pas formés pour coopérer. et nous devons apprendre. C'est une nouvelle compétence à acquérir. C'est plus facile de consommer plutôt que d'être un citoyen impliqué, engagé. et l'idée, c'est d'éveiller nos consciences. Il s'agit d'une expérience transformative et d'être jugé par ses pairs avec bienveillance, avec ouverture. Et je pense que toutes ces compétences ne sont pas tout à fait enracinées. Il faut les développer davantage. Comme vous le disiez, c'est une voie difficile, mais il nous faut l'apprendre. Nous pouvons être convaincus de pouvoir résoudre une difficulté et avoir des différences. Si nous sommes dans des positionnements différents, par exemple, hiérarchiques, d'autorité, eh bien, on peut essayer de s'interroger sur nos différents points de vue. Et pour revenir au panel, eh bien, on peut se demander comment on peut changer un modèle de société reposant sur la hiérarchie pour un autre. pour une idée, un système où on s'autoriserait plutôt à participer, à faire un apport pour résoudre un problème. si, par exemple, un acteur n'a pas d'investissement, en tout cas, il n'y a pas un enjeu pour lui particulier dans une structure, dans une plateforme, la manière d'interagir avec l'autre vous amène à changer votre comportement. Il faut se débarrasser de ce jugement facile que l'on peut porter sur un groupe. et c'est quelque chose qui me semble important dans ce moment de transition. Et comme vous le disiez, nous sommes perdus en transition. Comment est-ce que je peux faire confiance en site utilisateur ? À quel système puis-je avoir recours pour juger un être humain par rapport à un autre ? Comment est-ce qu'on fait confiance à un nom d'utilisateur sur Internet ? J'ai confiance parce que c'est tout, c'est le cas. Parce qu'ils ont autant de commentaires, de notes, etc. Je crois que la confiance va toujours avec des signaux, des signes rationnels et un contexte social. Si j'ai confiance en quelqu'un, c'est parce que c'est juste un sentiment, mais aussi peut-être parce que j'ai vu comment ils agissaient. Ils font partie de ma communauté, on m'a raconté des histoires sur ce qu'ils font, sur leurs actions. Et tout ça, c'est important. la confiance, ce n'est pas juste spirituel, ce n'est pas abstrait. Ce que je voulais dire, c'est que si vous avez une manière sur Internet d'en savoir plus sur la réputation de quelqu'un, par exemple, sur Facebook, si vous avez un profil ouvert qui dit si cette personne vit là et que ça vous donne plus d'informations sur cette personne, alors c'est une manière plus transparente. Et je peux m'identifier en tant que personne à cette personne. mais il y a des dérives à ça, évidemment. Il y a des personnes qui vont pouvoir détourner et il n'y a pas de substitut à la quantité. Et la conception du monde moderne fait qu'on peut il est difficile de distinguer la qualité et la quantité et tout ce qui nous permet de l'identifier, c'est les chiffres. On parle de confiance et de classement et ça me rappelle une de mes frustrations quand on parle ou quand on essaye de trouver quelque chose de créatif et de structuré qui fonctionne bien pour nos clients et quand on essaye de le remettre en question et la solution dans ces cas-là a toujours tendance à être juste ne le faites pas. Quand on parle aux gens comme des consommateurs ou comme des citoyens ou des participants, la créativité varie. Par exemple, sur la chaîne 3 de la BBC, quand elle crée un contenu pour les consommateurs, ils téléchargent un PDF sur un site et consultent leurs téléspectateurs et ça veut dire exactement la même chose. Je me demande quel genre de classification, de confiance participative on pourrait établir. est-ce que vous le créez avec vos téléspectateurs ou non ? Mais après, on retombe dans le piège de la consultation de masse. On veut consulter tout le monde. Donc, il faut introduire des systèmes de vote qui ont une rhétorique en soi des systèmes de classification ou à plusieurs tours. Il y a toujours, ce n'est jamais neutre à chaque fois que vous concevez un système d'expression pour un grand groupe de personnes, vous devez le réduire en nombre d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. Pour répondre là-dessus, Charles parlait du fait que nous essayons de faire des approximations. On privilégie la quantité sur la qualité. Comment est-ce qu'on évalue une communauté qui est censée être connectée, par exemple, une communauté de 150 personnes ? Dès que vous interagissez avec des personnes que vous ne connaissez pas, je ne parle pas de ma mère, de mes amis, je ne peux pas tous les connaître. Comment est-ce que je peux interagir avec eux ? Comment est-ce que je peux coopérer ? C'est facile de collaborer avec des personnes que vous connaissez en qui vous avez confiance. Mais dès que cela devient plus important et qu'on ne sait plus qui est qui, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on devrait juste arrêter de vivre dans des villes et juste habiter dans des villages. Je ne sais pas. Par exemple, avec Peuplade, vous essayez de connecter des voisins via Internet. C'est ça ? C'est un peu bizarre, non ? La consommation et l'économie collaborative est une vraie force, un vrai moteur de la coopération. Ce sont des exemples de modèles. On peut être réticents au système de classification, de notation, mais ils sont incroyablement efficaces. et il n'y a pas de police, de coercion sur Airbnb, par exemple. Ce sont des systèmes sociaux pacifistes comparés à une ville ou une culture. Et les éditeurs de cette plateforme ont construit des systèmes sociaux en exerçant une pression très faible sur les personnes. Et c'est pour ça que nous devrions nous en inspirer et nous devrions penser aux familles, aux couples, aux écoles en tant que plateforme. De nos jours, les écoles, ce sont des plateformes violentes. exercent une coercion forte, plus particulièrement en France. Moi, je suis née et j'ai été éduquée ici et nous sommes très compétitifs, très élitistes. Il faut arriver en haut de l'échelle sociale et tout ça commence avec l'éducation et c'est très individualiste aussi. On ne collabore jamais mais en même temps, on efface l'idée de l'individualité et de la créativité. Tout le monde se tait, c'est moi, le professeur. Vous pouvez poser une question. Vous ne pouvez pas remettre en question. Je suis tout à fait d'accord. L'éducation, c'est une scène très intéressante. Au Royaume-Uni, il y a une compétition dans les écoles, les jeunes consommateurs de l'année que le gouvernement finance et c'est fascinant. L'idée, c'est de bien connaître vos droits en tant que consommateurs mais juste penser au langage, au mode de pensée que cela introduit. C'est une question générationnelle très importante. Qu'est-ce que l'éducation, comment est-ce qu'on conçoit un système éducatif qui génère de la citoyenneté, une participation citoyenne et qui permet de former les gens qui seront de futurs dirigeants. j'ai un peu la même expérience. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler mais il y a un mélange de générations. Vous n'êtes pas juste avec les gens de votre âge et ça crée beaucoup plus de coopération parce que ceux qui ont 15 ans n'est pas en compétition, en concurrence avec une personne de 10 ans. au lieu de cela il va y avoir un système d'entraide d'aide de celui de 15 ans à celui de 10 ans dans ces écoles. On est tellement habitués à la compétition qui s'applique à tous les secteurs de la société. Nous sommes sur le point d'entrer dans un nouveau territoire. il n'y a jamais eu de société fondée sur la coopération de manière fondamentale et pas sur la compétition. On ne sait pas comment fonctionner ainsi. On ne l'a jamais eu. Et même s'ils sont critiqués comme Uber, Airbnb, ce ne sont que des expériences pour l'instant. Et tant que nous sommes assez humbles pour se dire bon d'accord ça n'a pas vraiment fonctionné il faut qu'on opère des changements et la seule manière de trouver notre chemin c'est de se perdre. je voulais juste dire que tous ces principes se reposent sur la reconnaissance de faiblesse que nous avons pour créer un système de collaboration. On manque de beaucoup de choses et si on peut reconnaître ce fait et si on peut reconnaître que ce sont des qualités finalement on reconnaît que nous avons besoin de personnes qui peuvent le faire pour moi j'en ai besoin parce que en tant qu'être humain j'ai besoin de personnes autour de moi pour m'aider. Et ce changement de paradigme de culture reconnaître des faiblesses comme quelque chose qui fait partie de nous et que l'on doit pas cacher mais exprimer pour que cela puisse être reconnu et que d'autres personnes puissent répondre à nos besoins et bien je pense que c'est quelque chose de très important à retenir. C'est difficile quand Charles profère de si belles paroles et de passer après lui mais sur l'éducation il faudrait qu'on identifie où est l'économie collaborative et reconnaître que cela fait partie d'un mouvement global et on ne peut pas juste l'appliquer au secteur de l'éducation on ne parle pas juste de l'internet des plateformes technologiques on parle de personnes qui explorent de différentes manières dans différents endroits et de voir cela dans sa totalité c'est assez puissant et ça provoquera des changements puissants. Vous avez les derniers mots on a besoin d'une boussole qui fonctionne une boussole qui nous mène vers le chemin de la coopération notre capacité à obtenir un savoir sur ce que les autres pensent et ressentent ce savoir est faible de nos jours on doit le développer on doit améliorer nos capacités à ressentir l'interdépendance voilà c'est tout ce que je voulais dire merci beaucoup une très belle discussion j'étais heureux de pouvoir discuter avec vous sur la scène merci à tous merci merci merci